Et bonjour à tous, c'est Takumashi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous présenter Sijia. On me pose souvent la question, mais qu'est-ce que c'est Sijia ? Donc dans cette vidéo, je vais y répondre. Donc Sijia, c'est une alternative à l'App Store qui a été créée en 2008 si je ne me trompe pas. Donc vous aurez Sijia en jailbreakant votre iPhone. Donc là, vous pourrez retrouver les tutos dans ma chaîne. Voilà, donc une fois que vous avez jailbreaké votre iPhone, vous lancez Sijia qui sera une icône sur votre Springboard. Donc vous la lancez et vous tomberez sur la page d'accueil. Donc qu'est-ce qu'on a sur la page d'accueil ? On a des thèmes, on a les applications qui sont en tête, on a ensuite le Sijia Store qui vend des applications payantes. On a ensuite la partie catégorie en bas qui va vous proposer des add-ons. Donc par exemple, là on a des add-ons comme vous pouvez le voir pour Siri. On a également des thèmes, on a des jeux, on a un peu tout. Donc là, je vais vous faire voir les thèmes. Voilà, donc dans thèmes, on va prendre le premier. Donc là, vous allez pouvoir voir si le thème vous plaît ou non avant de l'installer. Par exemple, voilà. Là, vous avez un screenshot du thème en question. Donc s'il vous plaît, vous installez en haut à droite et s'il ne vous plaît pas, vous en cherchez un autre. Ensuite, on a Nouveauté. Donc Nouveauté, il va vous mettre toutes les dernières applications disponibles sur Sijia. Donc vous aurez également les dernières mises à jour. Donc là, je n'en ai pas à faire, mais sinon, il vous propose des mises à jour à faire, des applications que vous avez d'installer sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Ensuite, on a Gérer. Donc dans Gérer, qu'est-ce qu'on a ? On a Paquets. Donc les paquets, c'est tout ce qui est installé sur votre iPhone grâce à Sijia. Par exemple, voilà, là j'ai Color Clock. J'ai également Sidelet qui permet de désinstaller les applications de Sijia directement sur le Springboard. Donc voilà. Ensuite, on a Sources. Donc les sources, ce sera des petites adresses comme ça. Là, par exemple, voilà, iphonedelivery.advinux.com.sijia. Vous aurez besoin de faire Modifier, Ajouter. Vous écrivez le nom de la source. Et grâce aux sources, vous aurez des applications disponibles en plus sur Sijia. Voilà. Ensuite, on a le champ Recherche en bas, qui va vous permettre tout simplement de rechercher des applications spécifiques. Donc par exemple, là je vais rechercher Shazam Tons. Voilà. Donc là, il me trouve. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un petit check à côté de l'application en vert, qui signifie qu'il est déjà installé. Voilà. Donc ce sera tout pour la présentation de Sijia. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sijia. Sijia. C'est parti !